On a déposé ce qu'on a fait et c'est ce que nous devons faire d'ailleurs la déclaration de presse. Comme nous l'avons essayé, dans des difficultés, nous avons parlé avec les Sénégalais et nous nous expliquons ce qu'on a fait dans les difficultés. Il est venu vendredi 2 juin 2023. Il y a des moments qui sont très difficiles nous nous promettions que les Sénégalais ne l'ont pas et qu'ils ne lèvent pas et qu'ils ne lèvent pas et qu'ils ne lèvent pas. Donc aujourd'hui, on est là, on est venu au tribunal de la Grande Essence de Dakar pour déposer une plainte parce qu'on a dit qu'à Sénégal c'est ce qu'on a fait. On a déposé une plainte sur la table du procureur de la République, l'actuel procureur. Plainte de Binac, c'est une plainte pour séquestration, enlèvement illégal, violence et voies de faits, injures publiques, actes de torture et complicité de torture, traitement inhumain, cruel et dégradant, causes et blessures volontaires, arrestations illégales, associations de malfaiteurs, tentatives d'assassinat et enfin menaces de mort. ce qui est, les infractions, vous savez, nous les visons, sous la plainte que nous déposons 5 nits sur la table du procureur de la République. tout ce qu'on a dit, l'article 32 du code de procédure pénale, c'est que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations. étant apprentis juristes, nous avons bien formé notre plainte, une plainte de 21 pages, parce que dans cette plainte, nous l'avons d'ailleurs, il y a des images, des vidéos, des captures, de la République, tout ce qu'on a dit, nous aiderons l'autorité publique à ce qu'il puisse édifier et édifier tout le monde au Sénégal. Nous l'avons de la présence, nous les savons encore une fois, nous les maintenons à la présence, nous les aimerons de la présence, nous les aimerons pour que le Sénégal puisse les aider. mais nous voulions juste dire que ce n'est pas un peu de faillante, de ne pas se dérouler, de ne pas se dérouler, de ne pas se dérouler. Mais pourquoi nous déposons ces deux rues de la porte ? Si nous devons rendre un vibrant hommage, mais aussi soulager les yeux des Sénégalais qui sont aussi soulagés du Sénégalais samedi, quand nous avons lu les images et les vidéos, qui sont à vous pour prendre une plainte à travers votre couverture médiatique que moi, en tant que victime d'une sauvage torture Je viens de déposer une plainte. C'est la première raison. Deuxième raison, c'est la loi d'amnestie. Il y a beaucoup de victimes et des collaborateurs qui ont fait le travail. Il y a beaucoup de victimes qui ont fait le travail et qui ont fait le travail. Il y a beaucoup de victimes qui ont fait le travail et qui ont fait le travail. Il y a beaucoup de détenus politiques. Mais nous, Dieu a fait les mirmis. Il y a beaucoup de victimes qui ont fait le travail et qui ont fait le travail et qui ont fait le travail. Est-ce qu'avec la loi d'amnestie, il y a beaucoup de victimes qui ont fait le travail ? Parce que la loi d'amnestie, dans le champ d'application, n'a jamais été amnestie. Le Sénégal a ratifié la convention contre la torture. Les Nations Unies l'ont adopté depuis 1984, décembre 1984, plus précisément le 10 décembre. Il s'est signé en février 1985. Le Sénégal a ratifié le 5 février 1985. Mais il a entré en vigueur le 21 août 1986. Il s'est dit dans la convention internationale contre la torture. Il s'est dit dans son article 2. Alinéa 2. L'article qui s'est dit dans son état ratifié. C'est quoi ? L'article qui s'est dit. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. pour que les gens puissent évoquer pour pouvoir l'accueillir pour pouvoir faire des excuses pour pouvoir faire des tortures donc c'est ça c'est une chose au delà de la convention que vous savez, je vais vous parler la convention internationale contre la torture il y a également dans nos textes, le code pénal sénégalais qui allait dans l'article 295-1 au code pénal sénégalais notamment aux alinéas 4 et 5 quand vous avez fait que les mêmes dispositions il n'y a pas de peine pour qu'il n'y ait pas d'exception pour pouvoir exercer des actes de torture contre qui que ce soit en gros ce qui se passe au Sénégal c'est qu'il n'y a pas de tortures qui ne coulent pas dans le champ d'application de la loi d'amnistie et par ailleurs quand nous sommes déposés l'ancien ministre de la justice aïssa Taltal Sallou s'est évoquée dans la presse tous les Sénégalais l'opinion nationale et internationale nous l'avons entendre des députés de la république qui ont été interpellés pour qu'ils voulaient voter la loi d'amnistie et que l'acte de torture sur nous sa réponse était claire et limpide en tant que ministre de la justice et un juriste les actes de torture ne font pas partie du champ d'application de la loi d'amnistie donc on tenait à le soulever pour que les Sénégalais ne fassent pas dans ce domaine maintenant nous avons porté la plainte nous avons porté la plainte de tous les autres qui est ce qui est son père Malik Ndour avec l'ancien ministre de la jeunesse Tchungourou Abdoulaye Wad Tchungourou Makissal qui est ici le cas de la plainte qui est ce qui est qui est l'ancien ministre de l'intérieur il a été cité dans cette plainte Ce qui était le général Moussa Falle et le général de la Gendarmerie Nationale, qui était le planter pour les gens viser. Ce qui était surnommé le fameux chef Sow. Les Sénégalais n'ont pas l'impression d'être le chef Sow. Le chef Sow était à l'écran des compatriotes Sénégalais. Il leur a dit qu'il était le planter sur la table du procureur de la République. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cette planterie vise aussi contre toutes d'autres personnes liées de près ou de loin à ces infractions. Je ne sais pas ce que nous avons dit. C'est la séquestration, l'enlèvement illégal, la violence et les voies de faits, l'injure publique, l'acte de torture et la complicité de torture, le traitement inhumain, cruel et dégradant, coup de blessure volontaire, arrestation illégale, l'association de malfaiteurs, l'association de malfaiteurs, tentative d'assassinat et menace de mort. l'enquête, nous l'assassinat le maître des poursuites. Etat apparente juriste, je veux être clair, à partir d'aujourd'hui, il n'aurait pas d'un commentaire sur le dossier que vous connaissez. Nous l'assassinat et nous l'assassinat le maître des poursuites par le procureur de la République. C'est pourquoi nous l'assassinat tout le monde connaît. Le procureur était là. Le procureur, malgré nos enfants, notre état de santé, malgré qu'il n'y avait aucune preuve, ne serait-ce qu'une once de preuves, le procureur a l'impression qu'on a cassé. Nous l'assassinat et nous l'assassinat nous l'assassinat et nous l'assassinat et nous l'assassinat la magistrature. Si nous avons un procureur le plus libre et indépendant comme Abdel Karim, nous l'assassinat et nous l'assassinat nous l'assassinat et nous l'assassinat la semaine passée quand le procureur a pris une fonction nous l'assassinat nous l'assassinat et les Sénégalais nous attendent et nous l'assassinat et nous l'assassinat et nous l'assassinat au tribunal de Dakar pour introduire notre plainte. Donc en grosso modo le steve-là nous avons été le plus important et au-delà de la plainte dans la cité nous avons été sauf d'autres plaintes pour qu'il soit qui s'est fait et les dépenses donc nous l'assassinat nous l'assassinat et nous l'assassinat nous l'assassinat et nous l'assassinat avec le procureur qui a été dépris nous l'assassinat elles ne sont pas portées par des personnes car nous l'assassinat c'est que elles ne l'assassinat Mais il y a une lettre d'information pour informer les procureurs qu'ils introduiraient et qu'ils étaient là. En octobre 2020, il y a eu la bavire policière qui subit devant la grande porte de Lucat. Il y a eu l'immatricule et tout le procureur qui enrôlait la plainte. Il y a eu l'enquête au niveau de la section de recherche. Il y a eu l'enregistrement pour les magistrats. Nous espérons que la plainte va aboutir. Il y a eu l'enregistrement pour les procédures. Il y a eu un résumé. Avant tout, nous comptons présenter nos plats d'excuses à vous, journalistes qui, depuis des heures, vous êtes restés ici pour nous attendre afin de pouvoir recueillir notre déclaration de presse. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous parce que nous venons de poser un pas pour éclairer toute la vérité sur les actes criminels qui se sont déroulés dans ce pays. Des personnes tuées, des personnes torturées, des personnes piétinées, des personnes séquestrées, des personnes arbitrées illégalement et injustement. Faisant partie de ces victimes, comme nous l'avions promis au peuple sénégalais. Aujourd'hui, on est venu au niveau du tribunal de Dakar pour saisir le procureur de la République. Comme le dit l'article 32 du code de procédure pénale que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations. Donc on est venu pour porter plainte. Porter plainte contre toute personne qui, de près ou de loin, est impliquée dans les actes de torture dont on était victime il y a à peine une année. Donc on a introduit cette plainte et nous avons reçu notre décharge qui est ici sous nos yeux. Juste pour rappeler que les motifs de notre plainte ne sont rien d'autre que nous venons de déposer une plainte pour enlèvement illégal, séquestration, violence et voies de faits, injures publiques, actes de torture et complicité de torture, traitement inhumain, cruel et dégradant, causes et blessures volontaires, arrestations illégales, associations de malfaiteurs, tentatives d'assassinats et menaces de mort. Comme nous l'avions promis au peuple sénégalais, cette plainte vise nonobstant les personnalités suivantes. Il s'agit effectivement de l'ex-ministre de la Genève, sous le régime du dictateur Makisal, en l'occurrence M. Pap Malik Ndour. Cette plainte vise également l'ancien ministre de l'Intérieur, sous le régime de Makisal, en l'occurrence M. Antoine Félix Diom. Cette plainte vise l'ancien chef de la Gendarmerie Nationale, en l'occurrence M. Général Moussa Fall. Cette plainte vise également le fameux chef-saut que vous entendez dans la vidéo de la torture. Mais aussi, cette plainte vise toute autre personne qui, de près ou de loin, est liée à ces actes graves, à ces actes criminels. Donc, on était là, nous avions déposé notre plainte, et nous espérons qu'il y aura une suite judiciaire par rapport à notre plainte, parce que, avant tout, on est des citoyens sénégalais, et on a fait ce que la loi nous a demandé de faire. Autre chose, c'est pour répondre à l'inquiétude de certains de nos compatriotes sénégalais qui pensent que cette plainte n'aboutira pas, sous prétexte qu'il y a une soi-disant loi d'amnistie. En maintenant, l'abrogation de cette loi d'amnistie, nous tenons à dire, en tant qu'apprentis juristes, et après avoir consulté nos veillants avocats, que notre plainte, ou bien la loi d'amnistie, le champ d'application de la loi d'amnistie, les actes de torture n'en font pas partie. Donc, rassurez-vous, parce que d'après la convention internationale contre la torture, en son article 2, Alinéa 2, ce que cette convention dit est clair, et que le Sénégal, notre pays, a ratifié cette convention contre la torture depuis le 5 février 1985. Elle a adopté le 21 août 1986. Ceci étant dit, qu'aucune mesure exceptionnelle, ni un état en état de guerre, ou une menace de guerre, ou bien précisément des troubles politiques, ce qui nous concerne, intérieurs, ou aucune exception ne pourra justifier les actes de torture. Donc, rassurez-vous, chers compatriotes, cette loi d'amnistie, notre cas d'espèce n'en fait pas partie. Et au-delà de cette convention contre la torture, il y a aussi, dans notre code pénal, notamment l'article 295-1, a répété, mot par mot, c'est-à-dire ce que la convention internationale contre la torture a prévu, contre ou bien pour aviser contre les actes de torture. Parce que si vous allez dans cet article 295-1, notamment dans les alinéas 4 et 5, vous verrez nettement que personne ne peut se cacher, même derrière une décision d'une autorité publique pour mener ou bien commettre des actes de torture. La torture, c'est un crime, dans notre cas d'espèce, donc les charges sont lourdes et nous espérons que le procureur de la République, l'actuel procureur, va enrôler notre dossier et que nous irons en procès contre toute personne. Je dis bien toute personne, jusqu'à même Macky Sall, s'il est impliqué, contre toute personne impliquée dans ces actes curiels gravissimes, dans ces actes criminels, il sera poursuivi, traqué et remis entre les mains de la justice. Pourquoi vous n'avez pas déposé la plainte sur la table de l'ancien procureur Abdou Karim Diop ? Effectivement, on ne pouvait pas déposer cette plainte sous le régime de Macky Sall ni sous le régime du procureur Abdou Karim Diop. Parce que le procureur Abdou Karim Diop était le procureur qui, malgré notre état de santé très critique, avec nos fractures, une tête totalement bandée, Il n'a pas hésité à nous envoyer en prison et demander au procureur de la République, au juge du deuxième cabinet, Momoudou Sec, de nous placer sous mandat de dépôt en visant l'article 139 du code de procédure pénale. Vu que ce procureur a eu cette audace, mais portée plainte devant ce procureur, qui a facilité la tâche à ses agresseurs, ou bien qu'il leur a donné l'occasion, Pendant tout ce temps, c'est une perte d'attent, raison pour laquelle on s'était dit d'attendre, avec l'arrivée d'un nouveau procureur, Nous allons bien formuler notre plainte, avec des images comme vous pouvez le constater, parce que la plainte est...